Bonjour à tous, c'est Beshlasan, bienvenue pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va se faire l'extrême SBR numéro 30 en cyborg. Tout simplement avant de commencer, si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre le petit pouce bleu pour le soutien. Je vous mettrai aussi un lien vers la chaîne de Benchard, donc si vous ne connaissez pas, c'est plus contenu de qualité, je vous conseille d'aller voir sur le bouton i en haut à droite. Donc voilà, nous on est parti avec le C13AJ qui aura du debuff, enfin qui mettra du debuff sur la def et qui sera capable de stun. On a 6778 tech qui ont une documentation d'attaque et de def. 777AJ Elphighter qui a une augmentation d'attaque et de def et du debuff de def. On a le 777 Elphighter Int que lui, augmentation d'attaque et de def capable de stun. On a le super 777 qui a une augmentation d'attaque et de def. Et le C16Tech, pareil, augmentation d'attaque et de def et une grande chance d'activer la garde. Et on aura aussi le super 777 que lui, je crois qu'il augmente l'attaque sur l'aspect. Avec un petit debuff de def évidemment. Et il débuffe juste la def sur l'ultime tout simplement. Et on est parti comme ça, on se retrouve dans la première rotation. Je vous dis à tout de suite. Bon bah nickel, on a trouvé un super C17 d'entrée pour le premier combat. Et en plus on a des rotations, avoir des rotations mieux posées. Parce que j'ai déjà essayé une run avant mais j'avais des rotations de merde. Et là on va être beaucoup mieux. Donc ça c'est cool. Et on a le ki en plus adéquat. Alors ça c'est royal. Et on va se la jouer comme ça tout simplement. Est-ce que je ne bloquerai pas un lascar moi ? Et bien on va se bloquer vite fait la J. Ou on attend quand il nous en reste au rat. On va se bloquer vite fait la J histoire d'avoir la paix tout simplement. Donc là l'avantage c'est pareil, c'est le super C17 qu'on a en ami c'est du 100%. Donc ça va déjà être beaucoup mieux aussi. Ok, perfecto. Donc là on envoie la sauce. On va d'abord faire sauter lui parce que lui sinon il va me saouler. Je ne sais pas pourquoi. Instinct. Et on va quand même utiliser une petite souris des familles. Et puis là, pareil, on va mettre le C13. Le C13 on va essayer de le stun. On va essayer de le stun le big boss. Ça pourrait être pas mal, ça serait cool. Ok, donc là on devrait être tranquille avec les orbes qu'on a pris. On devrait être pépère. 4,8 millions. Je n'ai pas de double en dessus évidemment. Je pense qu'on va peut-être pouvoir le faire sauter ou le mettre pas loin de la fin. Déjà attaque spé bloqué. Ça c'est bien vu qu'on bloque l'attaque spé. Allez, petit crit des familles, ça serait cool. Pas de petit crit. Spé sub, c'est très bien. 4,1 millions. C17 avec deux doublons. Donc voilà, pareil. Encore un perso qui revient de très 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 loin. Clairement. Et je pense que l'enduit devrait sauter. Alors c'est vrai qu'on a visé le hint à l'histoire de le stun et on l'a pas stomp. C'est vrai que j'avais zappé ça. Ok. Qu'est-ce que je crois que c'est 16 tech dedans ? Il semblerait que j'ai modifié ma team et j'ai oublié de changer un personnage. Donc on a 16 dans la team. Ça c'est pas trop cool parce qu'en fait il est bon comme perso mais s'il n'active pas la garde ça peut être vite fait très malheureux. Donc lui on va le sauter. Lui, ça serait bien qu'on le saute sinon qu'on le stun. Et lui on va essayer de le finir lui tout de suite. On va pas se prendre le key, on va laisser le key actif pour C17, C18. Pour le prochain tour, ce qui serait bien c'est pas de prendre de spé. Ok, toutes les autos ça va pour l'instant. Voilà, même lorsqu'on avait pas l'avantage type. Vu qu'il y avait le hint dans le tas. Oh oui, je pense qu'il saute totalement. Ah c'était C17... C17 AJ que j'avais mis à la base. Et bon, on fera 100. 76 000. Je sais même pas lequel qui m'a attaqué. Non, c'était pas le hint. Ok, lui on le stun. Donc ça c'est cool. Je referai ma petite intro des familles, c'est pas grave. Voilà, nickel. Quand C16 il fait son taf, il n'y a pas de soucis. Bah en plus j'ai foutu C17. Et bah je sais pas par qui j'ai remplacé. Parce que je l'avais mis dans ma team d'avant. Mais là j'ai changé. Et je sais plus par qui c'est que j'avais mis avant. On est à combien nous ? On est à 133 000, ok. On va lui bloquer sa SP à lui. Alors je rappelle qu'on est plus sous item là. On a 241 000. On va garder lui avec. Lui il faut le faire sauter une bonne fois pour toutes. Et lui normalement il sera mort. Mais on va lui remettre une petite dose dans le collet. Donc pas de SP au début ça serait cool. Ouais parce que... Ah ouais bah ouais. Parce qu'on prend des 72 000. Tout simplement. Donc oui ça serait cool. Après des avantages type. Ça reste... Voilà. Même si le perso est très très bon. J'ai pas de doublon non plus. Donc avec de doublon ça serait mieux. Donc là déjà on prendra plus de SP. Et en plus on ne prend plus de dégâts. Ok lui il est dead. C'est cool. Ok nice. SP bloqué, SP pas bloqué. Ok. On est plus sous item toujours. On va d'abord filer un lui. Bon j'espère que ça le fera comme ça. Logiquement je pense que oui. Lui il a toujours l'aspect bloqué. Donc ça c'est parfait. Donc on n'est pas trop mal. Du tout. Ok. Le hint c'est le rouge. Ça va. Même le hint les autos ne font pas de dégâts su sur le 100%. F8 100% en Super C17. Déjà très bon comme LR. Même sans doublon. Mais avec des doublons évidemment c'est tout de suite brutement beaucoup mieux. Alors je ne sais pas. Je crois qu'il lui restait un petit peu de vie. Et alors il ne lui restait pas de vie. On l'avait buté. Tout simplement. Et là je pense que ça devrait potentiellement suffire à le finir. Potentiellement. Voilà. Putain. Et on le stun au moment qu'il crève. Ça c'est vraiment pas de chance. Donc voilà. Deuxième combat. Et je me suis rappelé. Enfin. Oui c'est vrai qu'il y a la place de. De comment dire. De C16 Tech. J'avais pris le Cell. Le Cell LR Int. Donc la petite souris. Quand même. En termes de qui on est comment. Ça ne sera pas suffisant ça. C'est vrai on n'a pas de rotation de fou là. Plutôt une rotation un peu pourrie. Ça me fait un peu chute péter ma rota. De toute façon on ne va pas avoir trop le choix. Donc on va faire ça. Et de toute façon. On fera avec. J'ai envie de dire. On a quand même pas mal d'Aji dedans. On a quoi ? Un Aji. Deux Aji. On va quand même aller viser lui. Hop là. Et là. On va se la faire un petit peu basique. Et. Un petit truc comme ça. C'est bien. Alors j'espère qu'on ne va pas prendre. De spé du Tech évidemment. Donc Rild. Ce n'est pas gênant. Vu qu'on a l'avantage type. Parfait. Bon la double spé serait vraiment le bienvenu encore. Une spé. Pas de double spé. Donc là c'est moins gênant qu'on prenne la spé. Ok. Déjà lui ce n'est pas du Kikoa. Donc ça c'est bon à savoir. Et l'autre non plus. De toute façon. Je crois que ce n'est pas des adversaires Kikoa. Ce qu'on a là. Sinon ça aurait été une grande utilité. Ça faisait que lui. De toute façon. Il ne pouvait pas se faire toucher par les spé déjà. Ok. Attaque spé bloquée. Ça c'est cool. Déjà ce qui veut dire que le Tech ne fera pas de spé. Et ça c'est très bien. Ok. Nickel. Nickel. On est à combien là ? 46 000. Ok. On est toujours sous item. On va pas lancer le max là. On est toujours sous le truc. Donc c'est good ça. Et on va se la jouer. On va se la jouer. On va se la jouer comme ça tout simplement. Il y a un maximum de dégâts. J'avais pas fait gaffe. Pas la meilleure des rotations. On part quand même en spec super. C-17. Donc j'ai pas de doublon sur super C-17. Et quand t'as pas de doublon dessus. La différence elle est quand même assez énorme sur ses capacités. Il encaisse beaucoup moins bien son doublon. J'espère dès qu'il sera disponible. Pouvoir choper des doublons. Ok. Nice. Vas-y mon petit post. Ça devrait aller normalement. 77 000. Ok. Alors ce qui serait bien. Ça serait de le stun le Tech. On ne le stun pas. On va toujours se pé bloquer. Ça aurait été bien de le stun en plus. Ça aurait été un petit supplément. Même si on prend zéro dégâts au corps à corps. Certes. Petite esquive des familles. Ça c'est cool. Mais toujours place. Ok. Donc là. Très très bonne route. Perfecto. Je pense que ça devrait suffire. Est-ce que... Au cas où quand même. On va se la tenter comme ça. Au cas où. Que lui soit encore en vie. Ok. Donc. 4 millions 6. Je pense que lui il saute. Même si on est du même type. Je pense qu'il saute. Spé bloqué. Ok. Nickel. Voilà. Ce qui nous permet d'entamer tranquillement le deuxième. Et si lui on arrive de toute façon à le stun ou quoi que ce soit. On sera vraiment pépère. Ok. Pas de spé sub. D'accord. Voilà. Et là on est sans item. Les autos ça passe crème. Je pense que l'espé avec lui aussi il serait passé crème. Ça fait plaisir de voir des unités comme ça. Qui étaient vraiment totalement inutiles jusqu'à maintenant. Qui reviennent de tellement loin. On n'a pas ce ton. Et vous voyez sans item on prend quand même 167 000 avec. Ok. On va se la jouer comme ça. Logiquement il nous a spé juste avant. Ça devrait aller. Voilà. Les autos c'est good. J'espère que si il nous se pé au cas où il nous se pé sur C16 qu'il active la garde surtout. On va activer la garde. Je pense pas que la garde était activée. Ok. Un bon mélange. Non ? Ça aurait été un peu plus cool. Un joli mélange. Ok. Non. Logiquement ça devrait suffire. On va laisser ça comme ça. On va éviter de prendre les sphères violettes. C'est tout ce que je voulais pas faire. Activer le Dokkan mod évidemment. Bon au moins il sera activé. Mais bon j'avoue que le mieux sera été de l'employer au dernier combat évidemment. Au moins on repartira full life. On va voir le bon côté des choses. Et j'avoue que dernier combat sera été mieux de le garder. Et le seul problème c'est qu'on sera habitué à la taille de la barre Dokkan. J'aimais bien que quand elle était grande on était vraiment habitué à la façon dont elle montait. Que là il faudrait un petit peu s'habituer à voir la façon dont elle fonctionne. Donc un peu différemment. Ok. Dernier combat. Alors. Bon. Déjà on va wisser. On va déjà commencer par la base. On va déjà caler un petit wisse des familles. On va viser. On va focus la J évidemment. Alors focus le puissant. Et là évidemment qu'on focus la J. Tac 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 tac. Et on va faire quoi ? On va faire ça tout simplement. Histoire de tourner par ton spé quand même. Donc c'est ça s'il te plaît active. Ah vite. Justement on se prend une spé d'entrée à contre type. Voilà. Histoire de démarrer comme il faut. Donc ça c'est pas cool. J'aurais dû utiliser un C8. J'aurais dû utiliser un putain de C8. Heureusement que là on prend pas de dégâts sur l'aspect de Mew. Donc ça c'est cool. Vous voyez ce cas de figure là où tu démarres le combat. T'es bien. T'es full PV. Et déjà tu prends. Et on est sous Wiss en plus. Donc heureusement. Lui par contre il a pris tarif. Lui il a pris tarif. Alors je sais pas s'il est mort. Mais il a pas aimé ce qu'il a pris. Et oui il est mort. Et il a pas aimé ce qu'il a pris. Ce que je disais. Ah par contre j'avais pas fait gaffe. Ah bah non c'est normal. J'ai visé lui d'abord. Vu qu'on était avec l'avantage type. Et bah c'est normal que... Bon C16 je compte sur toi. Garde activée. Ouf. Je vais vous avouer que j'ai un petit peu paniqué quand même. Ceux là sans la garde. On était littéralement foutus. Alors on va utiliser un petit C8 des familles. Voilà. Pour se remettre bien. On va lui bloquer sa spé à lui. Voilà. Et on va lui mettre ça en plus dans la tartine à Martine. Donc lui ça va aller. On a l'avantage type. Par contre j'ai pas visé le bon. Non j'ai pas visé le bon. Alors ça vous voyez c'est l'erreur stratégique. Bon après il subit un debuff. Donc c'est toujours ça de pris. Déjà lui il va pas nous attaquer tout de suite. Voilà. Comme toute façon on va lui bloquer sa spé. Donc comme ça il va nous foutre la paix. Si lui on peut le sauter en fait. En fait après on ne sera pas mal. C'est la claptive skill du C17, C18. On pourra bloquer Baby. Et une fois qu'il est bloqué en fait pour un tour. Et que tu as balancé une spé avec C17, C18 tech. Et bah t'es tranquille parce que de toute façon lui. Tu bloques en fait un tour comme si c'était un ghost. Et tu bloques la spé en plus. Donc ça fait qu'après chaque fois que tu le retrouves. Bah tu rebloques sa spé. Et puis bah voilà tranquille 1000 000 quoi. La petite 7000 c'est totalement mignon. Ok nouvelle rotation. Et puis on a de l'actif skill. Alors attendez. On va on va wisser. Sécurité avant tout. Histoire de ne pas zapper. Hop. Actif skill tant qu'à faire. Bon on va le mettre là. On n'a pas de désavantage type tant qu'à faire. Stiller cette petite boule aussi. Hop. Un petit debuff d'attaquer de def. Donc ça c'est nice. Qu'est-ce qu'on va faire ? On va faire ça. Lui on va tenter le stun. Si on peut le stun ça serait cool. On va tenter ça. Et puis bah. Lui on va lui mettre un maximum de dégâts. Si on peut le buter directement d'entrée. Ça serait cool. Ok. Parfait. Très bien. Comme ça on ne prend pas de spé. Bon alors on est sous oui cc8. Donc logiquement on est bien. Avec un bon coup de debuff au passage. Allez un petit coup de stun. Ça serait cool. Et du debuff. Non je sais. Non lui il ne debuff pas. Non lui il stun seulement. Il ne fait pas de debuff lui. Ah il n'a pas envie de me caler un stun. Après je crois que c'est une moyenne chance. Donc c'est le plus bas. Et c'est 13. Un petit stun. Ça serait cool. Pareil lui c'est une chance moyenne. Un debuff mais pas de stun. Ok. Ok. Donc on est comment ? On est comme ça. Ok d'accord. Déjà lui on le saute. Oui on va le bloquer définitivement. Ok. 13. Et bah. Et bah 13 hein. On lui donne ce qu'il faut. Pourquoi passer à côté. Ce serait complètement débile. Ok là ça devrait aller. Normalement on n'est peut-être plus. Voilà ce que je veux dire. On n'est plus sous c8. Donc juste avec le Wiss. Ce n'est pas suffisant. Après il cogne. Avec Stram Sbert. Ça cogne. Ce n'est pas des joueurs du dimanche. Comme on dit. Et la double spec qui fait plaise. Voilà. Et on va finir avec C17, C18. 5 millions 4. C'est propre. C'est magnifique. Et voilà. L'extrême SBR numéro 30. Terminé. Le cyborg. Voilà. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Je vous fais des bonjour. Prenez soin de vous. A très bientôt. Ciao tout le monde. Sous-titrage ST' 501.